Parle-nous peut-être de consultations parce que le dialogue n'a pas encore commencé. C'était des consultations entre le gouvernement du Burundi, entre Yémy et les pays membres de l'Union Européenne sur l'article 96 de l'accord de Cotonou en rapport avec la démocratie et la bonne gouvernance le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques la paix et la sécurité dans le pays, la réconciliation dans le pays. Vous savez que la bonne gouvernance politique incarne beaucoup de choses, même les aspects de la justice. Alors c'était pour se rendre compte effectivement si le Burundi respecte les engagements pris à travers cet accord notamment le respect des pays de la démocratie. Laisser les partis politiques fonctionner, laisser la société civile fonctionner, laisser les médias fonctionner, préparer et organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Alors vous savez, vous connaissez déjà qu'elle était la réponse du gouvernement, c'était non. Sous prétexte que le Burundi est un pays souverain, sous prétexte que le Burundi est un pays indépendant, sous prétexte qu'ils ont bien préparé et organisé les élections de cette année, sous prétexte que le gouvernement, le Parlement, auraient été mis en place après de longues négociations, après un dialogue avec tous les partenaires. C'était ça la position du gouvernement. À travers une lettre qu'il a adressée à l'Union européenne, expliquant tout ce que le gouvernement a réalisé. De là, vous devriez comprendre quelle devait être la réponse par rapport à cette position de l'Union européenne. Deuxièmement, vous avez vu vous-même qui était membre de la délégation pour ce dialogue, pour ces consultations. Il n'y avait vraiment pas de personnalité crédible à la délégation pour convaincre. Cette délégation ne pouvait pas convaincre l'Union européenne. Pour vous, quels sont les membres qui devraient composer cette délégation pour qu'elle soit convaincante ? Cette délégation devrait être pilotée par l'ancien président Kouroum Zéza. Parce que c'est lui qui est à la base de tout ceci. Toutes ces personnalités que j'ai vues, il y en a très peu qui peuvent engager le Burundi. Il y en a très peu qui peuvent décider à aller et à la place de la clique qui gère le pays aujourd'hui. Il y en a très peu. Parce que ce sont déjà qui ont régulièrement négocié des postes. Ils ont eu des postes, comme René, ils ont eu les récompenses. Donc, ils ne sont pas profondément attachés à ces questions de bonne gouvernance politique, démocratique, administrative, pas du tout.